Je m'appelle Damien, je travaille dans une association et je me suis investi dans Ozon depuis 2018 pour les questions relatives aux thématiques autour de l'écologie, de la justice sociale et d'une prise en compte citoyenne dans les décisions. Alors à Poitiers, un problème qui est partagé par beaucoup de citoyens, c'est l'omniprésence et la multiplication de l'affichage publicitaire qu'on retrouve un petit peu partout. Et notamment, alors en centre-ville, il y a eu pas mal d'actions de préservation, mais qui se retrouvent surtout en périphérie ou dans les différents quartiers. Ça amène à des questions autour de la justice sociale, pourquoi justement on la préserve ou on ne la met pas en œuvre au centre-ville et on a droit de profusion des installations qui incitent aussi à surconsommer, Ozon 2020 défend évidemment en premier lieu l'interdiction des panneaux numériques qui sont énergivores, qui ne sont pas du tout en lien avec les questions relatives à la transition énergétique évidemment. Donc ça c'est une proposition et une action qui sera menée dès le début du mandat. En parallèle, nous souhaitons évidemment réduire très fortement la densité des panneaux d'affichage, leur format et également s'appliquer, appliquer ces principes-là à l'ensemble du territoire et pas seulement sur quelques zones. Donc c'est vraiment une notion aussi de justice sociale. Nous souhaitons, au lieu de ces équipements, privilégier plutôt l'affichage libre, culturel et associatif, relatif à l'ensemble qui porte sur l'ensemble des démarches et actions qui peuvent être mises par les citoyens et les citoyennes à Poitiers. Merci.